Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, peuple congolais de la RDC, sachez-le que le message, votre message, est en train de faire son chemin, parce qu'il est arrivé aux Nations Unies. La volonté du peuple congolais de demander au président Tisekedi de changer de partenaire est entendue. Et Poutine a répondu. Parce que Poutine met en garde le Conseil de sécurité de l'ONU que si ça continue, il interviendra. Il n'hésitera pas à intervenir. Maintenant, il s'agit. Il faut que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités. Tisekedi a travaillé avec deux agences de mercenaires. Vous avez Congo Protection, qui est tenu par Oratiu Potra, qui est un Français d'origine roumaine. Ce n'est pas une compagnie roumaine, c'est une compagnie française, parce que c'est un Français d'origine roumaine. Vous avez une autre compagnie à Gemina, qui est tenue par Olivier Bazin, le patron, lui qui est Français, d'origine française, donc certainement gaulliste. Vous avez travaillé avec les Français, M. Tisekedi. Il vous a apporté quoi ? Quel est le changement ? Vous avez besoin de combien d'années pour que ça change, pour faire le constat de l'échec de cette équipe de mercenaires français ? Ils ont échoué là. Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez, transformer. Non, c'est l'échec. Ça est là. Ça se lit. Ça se lit sur les yeux. C'est fini. Nous voyons tous. C'est pour ça que la population demande à ce que vous puissiez aller vers la Russie. La Russie, en Centrafrique, elle a eu besoin de trois mois pour mettre l'ordre. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, à la paix. La paix va partir là parce que toi, Déral lui-même est allé appeler les mercenaires américains. Là, tant pis si la paix revient parce que les Américains, c'est ça qu'ils savent faire, la déstabilisation. Ce sont des experts dans la déstabilisation. Vous avez aussi au Mali, les Russes n'ont pas attendu un an pour voir les résultats. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo, je disais, le chef d'état-major de l'armée nigériane du Nigeria vient d'intervenir en disant que ces gens-là ne nous donnent pas des armes. Monsieur Tshisekedi, le peu d'armement que vous avez là, qui fait la différence là, c'est le Sukhoi. Ce n'est pas une marque française. Qu'est-ce que les mercenaires français peuvent vous apporter comme matériel de guerre ? Les matériels des Français là, en Ukraine là, les Ukrainiens eux disent aux Français prenez votre pacotille là, ça ce sont des jouets. Nous on ne va pas aller mourir avec ça. Et oui, ils font la publicité sur leur chaîne de télévision, c'est pour rien. Ça ne fait pas la différence, regardez comment ils sont massacrés. L'OTAN est détruit là en Ukraine, et battu, vaincu. On a beau nous faire avaler ce que l'on veut, mais la réalité c'est que l'OTAN est vaincu. Donc, monsieur Tshisekedi, prenez vos responsabilités. La population congolaise doit continuer à se mobiliser. Il faut informer encore plus de gens. Vote la guerre que le Congo est en train de mener. La guerre que l'Afrique est en train de mener. Ce n'est pas contre le Rwanda. C'est contre ceux qui sont derrière le Rwanda, ceux qui soutiennent le Rwanda à bout de bras. Ceux-là, comme vous l'avez vu avec l'Union européenne, qui vont signer des accords avec le Rwanda pour des mines qui sont au Congo. Ça n'est pas sur leur seul, ça y est au Congo. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. C'est avec eux que nous sommes en guerre. Et donc, Tshisekedi ne peut pas penser qu'un Français, une compagnie de légionnaires français, peut venir régler son problème. Vous ne pouvez pas penser qu'une guerre ne peut pas se gagner sans le renseignement. Si vous n'avez pas le service de renseignement, vous ne pouvez pas gagner cette guerre. Et en mettant le renseignement dans les mains d'Israël, vous les avez mis dans les mains des États-Unis. Même la sécurité de Tshisekedi est en jeu. Je dis bien même la sécurité de Tshisekedi est en jeu. Le grand problème de Tshisekedi, c'est d'avoir le courage d'un homme qui les a bien suspendus, qui prend la décision de changer de partenaire. Aussi simple. C'est un État qui est dit souverain. Tshisekedi a été élu démocratiquement cette fois-ci par le peuple. Ce n'est pas la première élection. ça, c'est le peuple qui l'a élu. Alors, en tant que souverain, il peut prendre la décision de changer de partenaire. Et on va voir le résultat. Nous, le peuple congolais, c'est ce que nous demandons. Donc, M. Tshisekedi, la balle est de votre côté. La Russie a déjà montré des signaux qu'elle est prête à intervenir, qu'elle est prête à nous aider. D'ailleurs, l'ambassadeur de Russie quand à Goma, il était parti faire quoi ? Il a expliqué au gouverneur que nous sommes prêts. Nous, on est là. Donc, si vous nous sollicitez, nous, on prend les choses. Si Tshisekedi s'engage, nous, on vient. Vous avez d'ailleurs vu que le lendemain, l'Union européenne a employé aussi son putain ambassadeur, a accompagné l'ambassadeur de France pour venir juste à Goma pour venir demander au gouverneur ce que l'ambassadeur russe avait dit. Ça veut dire que la guerre que nous avons, c'est contre eux. Sinon, ils n'allaient pas venir. Depuis que la guerre fait 18 millions de morts, vous les avez entendus, dire un mot. Et pour éviter que Tshisekedi ne change de partenaire, ce qu'ils viennent vous dire, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, nous, on demande au Rwanda de faire partir ses soldes. Non. Nous, ce que nous voulons, c'est que le Rwanda, qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Il faut le sanctionner. Nous soutenons la position de Tshisekedi de ne pas négocier avec Kagame. Parce que maintenant, c'est Kagame qui est en train de chercher par tous les voies et moyens de négocier. Mais il ne faut pas négocier, il faut plutôt renforcer l'armée congolaise. Eh oui. Donc, très chers Congolais, Africains, je crois que nous devons continuer à mobiliser le maximum. parce que le peu des gens qui sont en train de se manifester actuellement au Congo en voient bien le résultat. La Chine qui s'était tue, la Chine aujourd'hui dit qu'elle soutient ouvertement le Congo. La Chine ne soutient pas le Rwanda. La Chine soutient le Congo. Elle l'a dit aux Nations Unies. Donc, le grand problème qui reste là, la clé de l'énigme, c'est que Tisekedi, doit avoir le courage de changer de partenaire. C'est pour ça que nous appelons tous les députés congolais, toute la classe politique congolaise, de soutenir le président, de faire pression sur le président pour qu'il puisse changer de partenaire. Il est allé prendre les Français lui-même. Il disait que Macron c'était son frère. Macron est venu non seulement l'humilier sur le terrain et il a envoyé des compagnies de mercenaires qui n'ont rien fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis, hey, j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada